Pour les sénateurs, ça ne devrait rien changer à ce stade, c'est-à-dire que leurs compétences restent à l'échelon mondial. Mais d'avoir un plus grand réseau d'élus locaux permet de s'appuyer sur leurs compétences localement. Je pense que c'était le travail des candidats d'essayer d'abord de se situer par rapport à cette circonscription. Je pense qu'ils devraient, je ne sais pas si c'est le cas, mais ils devraient tous habiter dans un des pays de la circonscription. Des moyens de communication comme le petit journal aident aussi à informer les citoyens. Et aussi chacun des candidats fait un effort de communication. Mais il est évident que c'est plus difficile de toucher tous les électeurs. Quand on est dans une grande circonscription, que ça ne l'est en France. Mais je dois dire que le ministère des Affaires étrangères a fait un gros effort. Mais ça ne suffira jamais. Tant qu'on ne va pas frapper à la porte de chaque électeur en lui disant « Demain, il faut aller voter », il y en aura toujours un pour vous dire « Ah, mais je n'étais pas au courant ». Quand on est élu parlementaire, on doit déclarer son patrimoine. Et on doit également déclarer son patrimoine à la fin de son mandat. L'idée, c'est de voir s'il n'y a pas eu d'enrichissement indus. Ce que je crois, moi, c'est qu'il faut qu'il y ait une commission qui contrôle ces déclarations de patrimoine. Et un autre point, qui pour moi est très important, c'est la lutte contre les conflits d'intérêts. À savoir qu'on ne peut pas, à mon sens, être parlementaire et exercer une autre profession. Une autre profession en général, mais peut-être encore plus particulièrement une profession d'avocat, avocat d'affaires, une profession même de médecin. Parce qu'on est très rapidement en contact avec des laboratoires pharmaceutiques et on sait quelle suite ça peut prendre. Ils peuvent se marier dans les consulats, c'est ce qui a été mis dans la loi. Je pense que ça pose quand même un certain nombre de problèmes dans les pays qui combattent l'homosexualité. Mais disons que la première pierre est posée pour permettre à des Français de même sexe de se marier dans les consulats. Et que leur union contractée à l'étranger soit reconnue. Les femmes françaises à l'étranger ont encore plus que les femmes françaises en France des carrières morcelées. Parce qu'elles ont suivi leur mari, comme je le disais. Ou parce qu'elles ont épousé un bel étranger qu'elles ont rencontré. Et leurs diplômes ne sont pas reconnus. Donc elles ne font pas la même carrière qu'elles feraient en France. Et cette carrière morcelée, un jour, elles en payent le prix au moment de la retraite. De façon générale, ce qui est un handicap en France, l'est deux fois plus à l'étranger. Notamment en termes de carrière morcelée, j'insiste beaucoup là-dessus. Mais aussi en termes de divorce, en termes de veuvage, etc. De se retrouver seule à l'étranger, avec des enfants, c'est sans doute plus difficile que de se retrouver seule en France avec des enfants. Et pourtant, ce n'est pas facile. La suppression de l'APEC, qui était le type même de la fausse bonne idée. Gratuité pour les élèves de terminale, les élèves français de terminale, puis de première, puis de seconde. Mais gratuité, c'est un mot qui n'est pas tout à fait adapté, puisque cela a un coût, et un coût qui a été en partie financé par l'État, mais aussi financé par les autres familles qui ne bénéficiaient pas de l'APEC, qui ont vu les écolages, les frais de scolarité augmenter dans un grand nombre d'établissements. A la rentrée 2013, nous aurons le nouveau système, le nouveau barème d'attribution des bourses, qui, mais il faudra voir ce que ça donne, qui a pour objectif de remettre plus d'équité dans l'attribution des bourses. J'ai vu l'autre jour à la télévision la conférence de presse de François Hollande et M. l'État, et j'étais absolument enthousiaste, parce que ce qu'ils disaient l'un et l'autre était très proche, et au-delà des discours de circonstances qu'on peut avoir dans une conférence de presse, et ça laissait entrevoir une position commune face à l'Allemagne, mais aussi avec l'Allemagne.